Des réactions se font déjà enregistrées par rapport au mémorandum de l'ancien ministre de l'Intérieur, Armand Zizindoroui. Pour nombre de personnalités qui ont donné leur avis sur la question, la réponse de l'ancien ministre se justifie. D'autres cependant estiment que l'ancien ministre de l'Intérieur contourne tout simplement le débat. Suivez ici quelques appréciations sur ce mémorandum. Je m'y attendais un peu. S'il y a eu un ministre fidèle au président Bouni Yaï, c'est bien lui. Il n'a jamais rien fait sans l'accord du chef de l'État. Et tout ce qu'il a fait, ça a toujours été avec l'accord du chef de l'État. Comment le chef de l'État a-t-il pu le traduire devant la haute cour de justice sans se dire que le boomerang reviendrait, disons, à le prendre lui-même ? Et donc, le ministre Zizindoroui, malgré sa fidélité ou à cause de sa fidélité, a bien raison de se défendre. Il est d'une famille. Il est lui-même père d'une famille. On ne peut pas comme ça, disons, se laisser, disons, entraîner sur ce chemin-là sans penser à ceux qu'on a avec soi qui vont dire, mais enfin, tu as fait tout ça vraiment. Et je crois qu'il a décidé de se défendre et de bien se défendre. C'est dommage pour le chef de l'État. Je ne dis pas pour Zizindoroui. Moi, je crois que le déchirement actuel que l'on obtient, ça fait une deuxième victoire pour ces escrocs. La première victoire, pour eux, a consisté à ratisser nos finances. Mais la deuxième victoire, c'est un déchirement de la classe politique et la volonté de se charger le chef de l'État qui, en définitive, il a été montré et prouvé sur tous les toits qu'il n'en était pour rien. Vous comprenez ? Donc, allant dans ce sens, je crois que le monsieur Armand Zeni-Roukoué a poursuivi dans le sens de biaiser le débat sur la question des ICC-Services. Ce que nous avons appris aujourd'hui, que tout cela vienne de Zizindoroui, ça veut dire que le chef de l'État avait toujours menti. Parce que le président Yaïboni a toujours menti au peuple. Et il faut davantage encore du temps pour comprendre, n'est-ce pas, les méandres de tout le mal qu'on fait à l'autre pays depuis l'affaire de Sensade jusqu'à ICC et d'autres choses encore. Les histoires de machines agricoles, les histoires de même des trucs de 30 000 francs qu'on partage aux femmes, c'est des choses qui sont des trucs inédits dans notre pays ici qu'il a apporté. Et ce n'est que lorsque l'État avancera et que les gens continuent de se détacher de plus en plus de lui que nous apprendrons les choses les plus nébuleuses. Le président de notre cadre de consultation, le frère Armand Zizindoroui, a été souvent sollicité comme parrain lors des fêtes, manifestations et inaugurations diverses. Dans ce cadre, plusieurs membres du cadre ont été souvent sollicités par le ministre pour l'accompagner. Je voudrais préciser qu'au cours de ces manifestations, inaugurations, M. Armand Zizindoroui est invité en tant que parrain et non représentant du chef de l'État à ces manifestations. Mais il est constaté qu'au cours de ces discours, il dit le plus souvent que c'est le chef d'État qui l'a envoyé pour le représenter à ces différentes manifestations. Je pense que c'est une vérité que je tiens à relever. On ne se débarrasse pas d'un ministre de l'Intérieur comme cela. Alors, s'il l'a fait, il devait attendre les conséquences. Alors, c'est une très bonne chose que le monsieur soit sorti de son mutisme et qu'il ait écrit un mémorandum que même cent ans après, les enfants qui seront là, les béninois, les citoyens qui seront là après, nous, vont lire. C'est une très bonne chose et ça nous permettra de comparer le vrai au faux et le faux au vrai. Et moi, je félicite M. Armand Zizindoroui pour avoir pris sur lui cette responsabilité parce qu'il voulait être sacrifié. et moi, je félicite M. Armand Zizindoroui